Musique Le Réventil arrive quand je suis prêt en fait. Je ne me suis pas inscrit volontairement à ce concours pour une raison d'orgueil que je reconnais facilement. Ce que je me disais, c'est un concours de chant, c'est pour les gens qui n'ont jamais rien fait. Et je suis venu avec des amis comme ça, d'école, on a débarqué comme ça. L'idée c'était pas de participer au concours. Et visiblement il y a des gens qui m'ont inscrit. Et j'entends, pendant que je suis en train d'attendre avec eux, j'entends qu'on m'appelle. Et puis ils me poussent, ils me disent vas-y, 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 vas-y. Et en fait j'ai été en plein doute en me disant de toute façon au pire demain je reviens pas. Et puis voilà, et puis etc. Et en fait ça m'a happé. Il y a eu plusieurs éliminatoires et finalement on s'est retrouvé à la finale. Mais en fait c'est allé très vite quoi. Un peu comme quand on vit dans un rêve, on voit des trucs, on voit des gens. Ça pour ça pour le coup. Et puis un beau jour, exactement. Et puis un jour c'est fini, on te dit que c'est toi qui as gagné. Et en fait la personne qui te dit ça, tu regardes et tu te dis mais on dirait Josin Béorat. Mais c'est ça. Mais si je ne sais pas Josin Béorat. Et puis Jacob Desvarieux. Et puis voilà, et puis il y a des gens. Des gens dont tu as toujours entendu parler et dont tu danses les titres, etc. Tu reprends et tout, etc. Et puis là ils sont en train de te parler comme des potes. Et c'est César, tu vois, César qui me dit le jour du truc, il me dit, tu m'as l'occasion, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je ne vais jamais oublier ces mots parce qu'il me dit ça, mais pour moi ça ne veut absolument rien dire. Je suis toujours un gamin qui est venu là et qui est venu voir ce qui se passait, il y avait de la lumière, je suis rentré. Et je ne réalise pas vraiment. Et effectivement, le truc marrant c'est que les jours qui suivent, je retombe. Je me dis, en fait c'était bien un rêve. Il ne se passe rien, je n'ai plus aucune nouvelle, personne. Je me dis, ah ben voilà, tu vois, la vie retrouve son cours et tu te dis, ah ben ouais, bon, ok. C'est bon, c'est passé, c'était un truc. Et puis un jour, il y a un gars qui t'appelle. Il me dit, bonjour, c'est Ronny de Kassav. Et je t'appelle pour te dire que voilà, ton billet est pris, tu pars tel jour. Et là, effectivement, la machine se met en marche. Tu te dis, il va se passer un truc. On passe, tu sens que tu passes un cap. Tu te penses, tu sens que tu... Il faut partir, dire aux parents, machin, faire des valises, on part, on va en studio. On va commencer à faire des choses. Et là, effectivement, l'aventure commence. Donc, je finis mon album, j'ai quand même sollicité Frédéric Caracas, qui m'a fait quand même un titre. J'ai quand même sollicité Claude Vamur, qui m'a fait aussi un titre. Jacob, il est venu jouer. D'ailleurs, il a rencontré Edgar. Et puis, après, ils sont devenus, voilà, des compasses. Et puis, finalement, je ne sais pas, je me disais, est-ce que j'ai vraiment un zouk entier, quoi ? Et finalement, c'est un copain qui me dit, tiens, en fait, il y a un gars qui fait des chansons, là, et tout. Tu devrais écouter, c'est pas mal, et tout. Il s'appelle Thierry Artist. Il n'a encore rien enregistré, mais il a des petites chansons comme ça. Il compose comme ça. Donc, je vais écouter. Il me fait écouter, il me fait écouter au moins quatre titres. Le premier, c'est « Mauvais temps ». Je vous avoue que j'ai eu des frissons quand j'entendais la chanson. En 2021, en 1992, je ne sais plus combien d'années on est, mais on est à 30 ans, presque. Voilà, c'est ça. Et on a encore des frissons. Voilà. Et il avait chantonné comme ça, la chanson. Et j'écoute les chansons, puis je lui ai dit, ta première chanson, là, et tout. Je l'aime bien, mais j'avais peur, parce que je me suis dit, c'est la chanson que je n'avais pas écrite. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'arriverais à la chanter, quoi ? Parce que tellement... Et puis, finalement, j'ai eu l'idée de mettre Moïse, de faire un truc assez soft. D'ailleurs, à l'album, on a beaucoup Moïse qui revient, beaucoup en bac. Oui, parce que, voilà, c'est parce que Moïse, en fait, était notre chorégraphe aussi. Co-chorégraphe, en fait, si tu veux, sur Cassav. Et puis, moi, j'aime bien les voix graves comme ça. Tu sais, pour moi, ça me rappelait, bon, on ne va pas mâcher, mais Marie White, tu vois, les flancs comme ça. I need you. Les Cote City que j'ai utilisées après. Tu vois, c'est des voix comme ça que j'aime. J'aime me mélanger à ces voix-là. Et finalement, ça a été une superbe idée, parce qu'il m'a fait quelque chose de super sympa. Et on a fait, et après, on a fait les scènes qu'il y avait aussi, qu'il y allait aussi avec. Et donc, du coup, voilà, c'est ma première, voilà, c'était cette chanson que je l'ai mise, je l'ai enregistrée. Et quand, même mon producteur, il me dit, mais c'est toi qui chantes, là ? À l'époque, producteur ? Jacques et Toto. D'accord. C'est un Camerounais. Ok. Et donc, il me dit, c'est toi qui chantes ? Je dis, oui. Il me dit, en fait, pour lui, ça sortait complètement du lot, quoi. Et finalement, bon, voilà, ça a été une chanson qu'on a présentée après en Guadeloupe, en Martinique et en Afrique. Et en Afrique. Moi, je ne suis pas sur le star system. Je suis dans... Il y a un truc, c'est qu'on s'est trop dit, et c'est pour ça qu'on appelle certaines musiques par d'autres noms. Tu peux se dire. Le zouk, c'est pas juste tac, 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 tac. C'est pas ça qui fait le zouk, c'est aussi la mélodie. D'accord ? Il y a une mélodie qui va avec. Je ne sais pas, quand tu prends de la salle, ça... Il y a un style, quoi. Tu crois à reggae ? Voilà, chaque musique a un truc. Ah ben, le chanteur, c'est le meneur du zouk. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les plus jeunes utilisent, on va dire, une rythmique zouk, d'accord ? Sur des mélodies qui sont R'n'B, quoi, tu vois ? Oui, parce que, tu sais, depuis tout à l'heure, quand je dis que je ne veux pas et je n'attaque personne, voilà, on discute, hein, j'avais envie de nommer comme ça ce style, justement, qui est né dans les années 2000-2001. Et on a senti qu'à un moment, il y a eu cette espèce de versus, zouk versus zouk à R'n'B. Moi, il n'y a pas de souci sur ça, c'est-à-dire que c'était un style, nous ne cachons pas, c'est Jean-Michel Rotin qui a amené ce style-là. Qui a fait peut-être un pont aussi entre les générations, justement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il faisait, c'était magistral. Son album héros, c'est un bijou, d'accord ? Mais lui, il peut prendre ce style-là, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tout le monde a envie d'aller dans ça, d'accord ? Sachant qu'au départ, le zouk, il a été créé pour amener de l'ambiance, pour amener de la vie, pour, voilà, quoi, tu vois, on ne fait pas que du zouk, là. Je me suis fait, moi, d'une séance de studio avec toi, je pense que c'était pour l'album solo. Je me rappelle, c'était Méni le Montant, le studio de M. Ronald Rubinel. Oui, exactement. Et on était, voilà, entre nous, chacun emmenait à manger, on restait là jusqu'à 5h du matin. C'était ça, oui. On composait. Homme boisson, femme pâtisserie. Voilà, et je te revoyais, toi, qui enregistrais une bande. Et à l'époque, il n'y avait pas le truc où on efface les pistes. C'est-à-dire qu'on déchire tout, tu en as marre, tu vas dormir, tu reviens, les copains sont là, les copains passent. Le plus fort, c'est lorsqu'on a des amis qui sont non professionnels et qui sont dans la salle et qui vraiment qui donnent le pouls, quoi. Il y a eu plein de morceaux comme ça. Donne-nous un morceau comme ça que tu as pu créer et qui aujourd'hui irait être un petit classique. C'est ça. L'album Stop, c'était un bordel. C'était Paris, en plus. C'était le bordel. D'ailleurs, dans l'album, cet album-là, il y a cette version où vous avez sorti de soirée. Voilà. C'est le gros délit encore. C'est le gros délit. C'est vraiment où on le vivait. On mangeait l'album avant même qu'il soit sorti. On rigolait avant qu'il soit sorti. Parce que c'était important qu'on se retrouve, nous, qu'on réécoute les morceaux et de dire bon, ok, voilà, ok, ça cassonne, ça cassonne vous. J'ai rencontré une fille à l'arrêt du bus qui s'appelle Sandrine. Parce que j'allais te demander comment commence l'aventure musicale pour toi. J'anticipe tes questions. Encore pas les trois. Mais non ! On est là pour ça, c'est un échange. Et donc, je constate, du coup, on constate toutes les deux qu'on se croise souvent à l'arrêt du bus, toujours à la même heure, parce qu'on prend le même bus, le même transport, etc. Jusqu'à Paris, on prenait la ligne 5 du métro, je crois. Et un jour, elle m'a abordée, elle m'a dit, mais tu me suis ou quoi ? Et du coup, je me retourne et je lui souris. On a commencé à sympathiser, on est devenus amis. Et une chose en emmenant une autre, on a fait connaissance, moi, je lui ai fait part de ma passion qui était le chant. Et elle, elle me dit, je connais Jim Rama et Patrick André. Le duo, face à face. Et bien, il a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé comme ça pour toi. Par un hasard à l'arrêt du bus. OK. Voilà. Ta première rencontre, justement, avec Jim et Patrick, qu'on salue d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et ma première rencontre avec eux, c'était dans leur studio à Paris, haut de gamme. Et si tu veux, déjà, dans un premier temps, je leur avais envoyé une cassette. Tu sais, les cassettes, là ? Tu peux enrouler avec eux. De toute façon, on parle de deux et deux. Voilà, exactement. Et donc, quand j'ai fait mes premières auditions, on va dire, ils ont aimé ma voix. Et ils ont dit, OK, Banco, c'est toi. Alors, moi, je suis devant, face à deux monstres du Zouk. Évidemment, en plus, il est jeune, la pression. Et quand ils m'ont dit, OK, c'est toi qu'on prend, waouh ! Et comment je vais annoncer ça à mes parents ? Donc, ils m'ont découvert par Kassav. Et je dis, non. J'avais participé à un concours de chant parrainé par Kassav, qu'on appelle le Réventillère. Mais à la suite de ça, j'ai côtoyé, j'ai rencontré César Dursaint. Bien après, c'était à l'époque où ils étaient venus pour enregistrer, se préparer pour le film Simeon. Simeon. Et je l'appelle. Et il me dit, ouais, qui êtes-vous ? Je lui ai dit qui je suis. Je lui ai dit, oui, je vous ai vu à Éclair TV. Vous parliez de Patrick Benoît. Et vous dites que, ouais, que là, vous voulez vous lancer dans la production de jeunes et tout ça. Donc, je l'ai pris au culot. J'ai dit, voilà, je suis un jeune et je cherche un producteur. Il m'a dit, bon, écoute, on peut se voir demain. Rendez-vous au rond-point de Grand-Camp, là, à côté du supermarché. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, à quelle heure ? Il m'a dit, rendez-vous à 9h. Alors, je lui ai dit, wow, j'habite Saint-Claude, mais je prendrai le direct qui part à 6h du matin. Parce qu'en plus, à l'époque, pas de voiture. J'ai pas de voiture. Donc, j'arrive là depuis... Je suis arrivé à 7h05 ou 7h10. Oui, mais ça ne se ratait pas un rendez-vous avec César Durssel. Non, 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 ça ne se rate pas. Je suis là à 7h, 8h, 9h, 9h15, je ne vois personne. 10h, 11h30, je dis, il m'a oublié. C'est à 11h, 11h30, midi, midi 15. Et je vois une pente, une Fiat Uno, Bordeaux, qui arrive, qui passe. Et je le vois. Je fais des grands signes. Il m'a dit, bon, on dit mal, on t'a oublié où ? Moi, je vais pêcher le crabe. Et puis, moi, je vais pêcher le crabe. Et puis, on changeait quand on était en rendez-vous. On dit, bon, on passe là tout au hasard. Et puis, il m'a dit, ah, mais t'es courageux. Donc là, il me prend, il m'emmène chez lui. Il m'invite à manger. Il écoute les démos que j'avais faites à l'époque, que j'ai eu le temps de faire avec le fils de Gordon Anderson. J'ai passé plus d'un an chez Gordon en région parisienne. On a travaillé dans la cave. On a fait plein d'essais. C'était un vrai laboratoire. Mais j'avais senti des trucs qui, bon, qui étaient bien, mais pas satisfaisants. Je fais écouter à ses amis. Il m'a dit, c'est pas mal. Mais tu sais, il m'aura dit, c'est pas nécessaire. C'est pas commercial. Mais attends, il prend son téléphone, il l'appelle Frédéric Caracas. Ouais, Frédéric, je suis avec un jeune là. Il a des trucs. Est-ce que je peux passer ? Ça peut être pour le projet qu'on veut faire ensemble. Ils avaient un projet commun qui s'appelait Kudouble. C'était une compil où ils réunissaient des jeunes talents. Alors, un album qui est passé, un peu inaperçu pour certains. Qui a lancé d'autres. Mais en tout cas, c'est ta première expérience. C'est ma première expérience. Donc, je vais chez Caracas. Caracas me parle du projet. Entre temps, je vois Saint-Éloi qui arrive parce qu'il est en train de travailler avec Frédéric sur un de ses albums. Et j'étais là, la bouche ouverte. J'étais pas seulement un grand fan de Patrick Saint-Éloi. Pour moi, j'ai l'impression de voir Dieu, quoi. Tu vois, le mec qui arrive et tout ça. Et je l'observe. Il me dit bonjour. Et je dis bonjour. Après, il y a Victor Delvain qui passe parce qu'il était en train de travailler sur un truc champagne. Champagne, ouais. Et je suis là, j'observe. Et Caracas me fait écouter de toi des moments. Il m'a dit ouais, tu pourrais faire les paroles de ça ou peut-être chanter ça. J'ai dit ouais, je chante tout ce que tu veux. Parce que ma seule envie, c'était de commencer. De faire quelque chose. Déjà, d'avoir le pied à l'étrier. Voilà, voilà. Que ça soit bon. Bon, mettre le pied en studio. Mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, donc, le rendez-vous se termine. Donc, César Dusset me raccompagne pour prendre le bus parce qu'il partait à 17h, le fameux direct qui descendait à Bastère. Et là, il m'a dit, bon, écoute, je pointe tes coordonnées, je pointe tes coordonnées, je sais pas si c'est les miennes. Nous, on doit faire le tournage du film Siméon. Donc, ça sera pas avant, à mon avis, mars, avril 93. 93, parce que Siméon, c'est 92. Voilà. Et donc, ils sont en plein tournage. Et donc, j'attends. Et voilà, je rentre chez moi. J'ai le numéro de César Dusset. Et puis, je laisse passer le temps. J'attends, j'attends. Je vous passe. Et puis, à un moment, on se retrouve en février 93. Je l'appelle. Personne au bout du fil. Mais en fait, alors, toi, t'as été vraiment, on va dire, résistant. C'est-à-dire que t'avais une idée en tête. En plus, t'avais rencontré César Durset, Frédéric Caracas, C'était à lui passer Victor Delveré, Patrick Saint-Délois. Il était hors de question que tu ne fasses pas d'albums. Voilà. En tout cas, de carrière dans la musique. Ah ouais, 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 j'avais commencé. Pour moi, c'était... Pour moi, j'étais déjà rentré dans le truc. Et puis, à un moment donné, César m'appelle. Je se trouve, on est au mois d'avril, début avril. Ouais, c'est César, est-ce que je peux parler à... Bonjour, je suis bien à la maison de Cam. Est-ce que je peux parler à Thierry Cam? Je lui dis, c'est lui-même. Ah, quand fait-il mal? Bon, il faut que tu sois en France au plus vite au mois d'avril, là. Au mois de mai, vraiment dernier quart, parce qu'on va enregistrer. Et je lui dis, mais comment je fais? Je suis en Guadeloupe. Il m'a dit, bon, déjà, moi, il m'a dit, parce qu'après, on va envoyer de billets, donc tu débrouilles toi, pote, là. Pour venir. Pour venir, si tu veux être en studio. Nous on veut du soleil Pas l'ombre des géants Pas la pénombre des plus grands Nous on veut du soleil Et que tout le monde sache Que nos enfants sachent Que nous sommes Admirables Ce sont les filles aux couleurs mélangées Des victimes des bourreaux et des amours honteuses Mais ils sont Mais ils sont Plus admirables que la flaque D'où va jaillir l'arc-en-ciel Nous on veut du soleil Pas l'ombre des géants Pas la pénombre des plus grands Nous on veut du soleil Et que tout le monde sache Que nos enfants sachent Que nous sommes Admirables Nous on était On était tellement sous de nous De tellement sous de ce qu'on allait faire On était vraiment Pour nous c'était On claquement droit Et puis comme ils sont bons musiciens Et puis ils ont bel garçon en plus Donc on part à Paris Et il y avait une émission Qui passait à la télé Un feuilleton Qui s'appelait Femme A l'époque Femme Non, non, non Ça va c'est le samedi en plus Voilà Et pour nous c'est Ce qu'on va trouver à Paris On soit dans une école Où on a On étudie le matin Le soir en jour Voilà La magie C'est pas du tout ça Ça c'était C'était la télé C'était de C'était la fiction Et nous on est Entre dans les vies du sujet On est vraiment Entre dans Comme disent les machins À quelle heure À être là Je suis à Paris Pour la première fois Tout est gris Tout est sombre Mais qu'est-ce que je fais là Il fait froid Il fait froid Et on a Bon voilà On débarque Au mois de septembre Donc La rentrée Donc On n'a pas beaucoup de temps à perdre On a une école Mais on n'a pas On a On est censé avoir une maison Et puis voilà On a trouvé un propriétaire Qui lui louait sa maison Pour un an On lui a donné trois mois de loyer Et il nous a donné des clés Et on est content Voilà On part à Paris On est à Paris On est loin du Rézé 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 Et on a notre maison On est grand On n'a pas demandé Mais le premier jour On est dans la maison On arrive Au boulevard Magenta 192 boulevard Magenta Il n'y avait que des bureaux 19ème ça Ah Il n'y avait que des bureaux Et on se dit Mais où est-ce qu'on rentre ? Je lui dis à Patrick Où est-ce qu'on rentre ? Mais je ne comprends pas Et puis Il y a un gars Qui voit qu'on est perdu Il sort Et c'est Bureau vitré Vous avez un problème messieurs ? Écoutez On a une maison C'est 107 chez nous Et là le gars nous dit Je t'en ai avec tellement d'émotion Parce que je me dis En fait Il y a tellement d'Antillais Qui ont vécu Parce que vous C'est musicien Tu avais des objets de musique Mais tellement d'Antillais Ont vécu ça Dans ces époques-là Les époques 70-80 Où on arrive à Paris On ne sait pas où on va Si tu n'as pas de famille C'est foutu D'ailleurs j'ai fait une chanson C'est foutu Par la suite Mais c'est Patrick Qui l'a C'était sur le monde Le Patrick C'est TIGLA Et en fait Le gars nous dit Mais laisse-moi voir les clips Et quand le gars Il a regardé les clips Il me dit Mais c'est une clé de Wano C'est une clé de voiture C'est pas une clé de maison Enfin on en rigole En 2021 Mais à l'époque C'est À l'époque Et comme Ma mère Elle dit On m'avait averti Plus ou moins Parce qu'on est En fait On est immature On n'a pas d'expérience Du tout Et on arrive Mais en même temps Tu veux quand même Faire ton expérience Et en même temps Il faut partir aussi Parce que c'est bien D'être avec les copains Donc il y a beaucoup de détails Il y a beaucoup de détails Après Mais Je ne veux jamais Oublier cette phrase De Patrick Il m'a dit Attends On est venu faire quelque chose On ne va pas abandonner Comme ça C'est ce qui a fait Que Frédéric Caracas Est avec moi ce soir Voilà Tu te définis Tu te définis beaucoup plus Aujourd'hui Dans la biguine Dans le patrimoine Et puis donc Effectivement En tant qu'acteur Du carnaval Toi justement Pourquoi avoir fait ce choix Pris ce chemin Parce que Tu as fait un autre Même si tu as fait Effectivement Tu as commencé par le compas Oui parce que J'ai fait du compas Mais même quand je faisais Du compas J'ai toujours Puisqu'attention Je préparais Je préparais Comment dirais-je Une licence en histoire Culturelle Aux Etats-Unis De la Caraïque Particulièrement Et que j'ai rencontré Le groupe fantôme Aux Etats-Unis Et tout en faisant C'est là Sur l'histoire Parce que j'ai fait Johnny Bang Pour mieux comprendre les choses Je parlais encore De cette Je parlais de la biguine Etc Même si les autres Ça me permettait De découvrir Autre chose Parce qu'il n'était important Que d'aller vers les autres A travers fantôme J'ai découvert Tout ce qui était Alors on rappelle Qui est fantôme Pour ceux qui aiment le compas Et qui aiment la musique haïtienne C'est quand même Un des plus grands groupes De compas Tu as œuvré En tant que chanteur leader De ce groupe Tout à fait Tu as fait des grandes scènes Aux Etats-Unis Avec ce groupe Aux Etats-Unis J'ai représenté J'ai représenté Haïti Au festival des Bahamas J'ai représenté Haïti Au festival de la francophonie Au Canada Où j'ai remporté Les trois principaux titres Pour Haïti Et d'ailleurs La Guadeloupe N'était pas représentée Dommage Je me souviens d'ailleurs Quand je suis arrivé Que sur mon passeport C'était qui Guadeloupe Et que je représentais Haïti C'était un peu comme l'Eurovision En représentant En fait finalement Tu présentais la Caraïbe La Caraïbe Tout à fait Et donc Mais ça a été Une très belle expérience J'ai connu Parce qu'avec fantôme Je suis rentré Dans la culture haïtienne Qui est vraiment Quelque chose de très profond Quelque chose d'immense C'est quelque chose Que nous avons Que chez nous On nous a un peu Mis de côté Par rapport A la colonisation A tout ce qui s'est passé Mais j'ai connu encore Ça a eu plein de choses Grâce à Fantôme J'ai pu faire Essence Magazine J'ai chanté Sur les mêmes scènes Qu'Oprah Winfrey J'ai croisé des artistes Que pour moi Je n'aurais jamais fait Et avec qui Je n'aurais jamais parlé Et je me suis retrouvé Sur les mêmes scènes Que ces personnes Alors justement On va saluer Haïti Parce qu'en Haïti On nous regarde aussi Par le biais du Canal 7 Chaine 23 Ça croit c'est Haïti Napkénbé, Napméné La première question Que je pose A mes invités Mais ça se voit tout de suite Dès qu'on lance l'émission Et qu'on lance le premier clip On voit que les invités Ont les yeux qui pétillent En revendant les images En se souvenant Oui Je te jure De tournage Exactement Comme ici Avec Variation Un énorme succès Alors à la fois Zouk Mais aussi un énorme succès Du groupe Cadence Tout à fait 26 ans maintenant 26 ans 26 ans depuis Mais quand je revois les images Ça me ramène vraiment On se rappelle Le making of Et je suis pliée Parce qu'il y a vraiment Les anecdotes Que je ne vais pas dire Je ne vais pas raconter Tu peux te lâcher C'est vrai Mais quand je regarde les scènes Bon déjà je ne comprenais pas Trop le scénario A l'époque Je leur disais Mais vous avez compris Ils me disaient Mais fais Fais Mais l'ambiance C'était extraordinaire C'était notre premier clip Donc on n'était pas trop sûr Mais on a fait confiance Quand même À la production de l'époque Et puis bien sûr À la production de l'époque ? Bien sûr Des clics Ah oui Des clics de production Et on avait aussi Le réalisateur Olivier Hook Et donc Qui nous avait rencontré Et qui voulait vraiment Faire une suite Au film Un indien dans la ville Je crois Voilà Donc il s'est inspiré de ça Voilà Et puis on s'est dit Bon on y va Mais on ne comprenait que d'aller Et quand nous sommes arrivés Et quand nous sommes arrivés Sur le lieu de tour du tournage Je me suis dit Mais ce n'est pas possible Comment on va faire ? Alors comme je suis plus petite Que mes frères Et bien sûr Les autres membres du groupe Il a fallu donc récupérer Deux roues de secours Elle l'a dit elle-même Je ne lui ai pas tiré Les verres du nez Et monter dessus Pour que je sois mise Au milieu Et qu'il fasse le tour Sinon il ne me voyait pas Donc on a passé On a eu des fous rires Parce que je n'y arrivais pas Et donc on a trouvé Cette solution Et puis dans la forêt Bon on voyait Qu'il se tape Ben en fait C'est parce qu'il y avait Vraiment des mystiques C'était vraiment pas Une mise en scène C'était vraiment l'ambiance C'était folklorique Premier clip Mais on a pris vraiment Du plaisir Je n'ai pas fait bêtises C'est là que je fais Un petit lien Pour pouvoir parler De ce titre D'un titre de Jean-Luc Gouanel Qui est un des titres Qu'il faut que tu interprètes Quand tu dois interpréter Des chansons C'est une partie des titres Si on parle de cette chanson C'est terrible Qu'elle a écrite Et composée C'est une chanson Qui parle de ma vie Le ménage que je laisse Pour rentrer Dans un autre ménage Alors à l'époque C'était ma Mon premier véritable ménage C'était la sœur de Princess Avec laquelle j'avais vécu 15 ans Que je laissais Pour aller vivre Avec la mère de mes enfants Et il a écrit cette chanson-là Parce que bon C'était à l'autre côté De chanteurs Qui a des romans Où il fallait Tu as été inspiré Où il fallait Non, non, non Enfin c'était Eric De toute façon Il avait écrit Il l'a écrite Parce qu'en fait Inspiré quand même Par ton histoire Oui Il l'a écrite pour ça D'accord Parce qu'ils nous connaissaient Tous les deux en fait Donc il se disait Que c'était une histoire Comme celle-là On ne devait pas s'arrêter Donc pas fait bêtises En fait Et c'était effectivement L'histoire qu'il a écrite Effectivement Relate la façon Dont ça s'est fait Parce qu'en fait Il y avait beaucoup De gens autour Qui disaient Que machin Autant pour elle que pour moi Donc c'est C'est une transcription Musicale Et en parole Effectivement Est-ce que tu sais Qu'elle a touché Aussi beaucoup d'hommes Aux ans Parce que pour avoir vu Des hommes dans le public Reprendre ce refrain Pas fait bêtises On sentait bien Que les gens S'entaient touchés Avaient vécu Aussi la même chose que toi Alors tu ne crois pas si bien Dis qu'une fois J'étais allé avancer Faire un truc avec Pipo Mantelli Et Kassav Et tout ça Et il y a une dame Qui m'aborde en pleurant Une jeune fille Qui m'a dit Monsieur Wandel Ouais Je suis content de vous voir Parce que Vous avez sauvé mon couple Je lui ai dit L'autre décharge des artistes Alors Sweetie ne fonctionnait pas encore Pour l'instant C'était pas fait bêtise Elle m'a dit Oui On se séparait Mon ami On se séparait Et puis On a entendu La chanson J'ai entendu la chanson À la radio Deux fois La troisième fois Je lui ai dit Écoute ça Je l'ai appelé Je lui ai dit Écoute ça Il a écouté la chanson Et nous nous sommes remis ensemble Et est-ce que tu dis Que ça marche encore Parce que maintenant On voit carrément Les liens YouTube Sur les WhatsApp C'est ça Et elle a retrouvé Ils ont retrouvé Les autres couples Comme ça en fait Le souci qui s'est posé Dans Kassav C'est qu'en fait À aucun moment Pierre-Edouard Avait voulu Que Kassav Soit 5 personnes Voilà Et Donc il y a eu Un moment Effectivement C'était vachement difficile Parce que c'est vrai Que économiquement C'était difficile Donc on a pensé À faire Un Kassav light Et puis De fil en aiguille Un photographe Comme il s'appelait Je ne sais plus Un sénégalais Bokrande Bokrande Michel Bokrande A voulu justement Faire une photo Avec les chanteurs Une photo Réduitoire On va dire Et donc finalement On a considéré Qu'on peut garder ça Comme ça Comme principe De vision Vision du Comme l'affiche On va dire Et à partir de ce moment-là Malheureusement Ce qui s'est passé C'est que Ça s'est mal dégoupillé Tu t'es senti rejeté Ou Mis de côté Pas du tout Non Non J'ai trouvé Que c'était mal fait D'accord Mal fait C'est-à-dire que Pour ce que nous vivions ensemble De la manière dont nous étions Très unis Et que Pierre-Edouard Justement Avait voulu ça Parce que Il avait Parfaitement Gouverné Cet état de fait C'est-à-dire Cette espèce de famille Donc ça se passait Très 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 bien Et tout d'un coup Pour des raisons économiques Pour ceci Pour cela Pour des trucs Complètement abéants D'ailleurs Parce qu'en fait On aurait pu se parler Et puis faire en sorte Que les uns Les autres Ne vivent pas ça Trop mal Par exemple César Il a très mal vécu ça Par exemple Les choses comme ça Donc J'ai trouvé pas bien Pas bien de faire comme ça Donc finalement Il y a eu À un moment donné Quelques tiraillements C'est aussi bien personnel Que finalement Collectif C'est-à-dire que Voilà Tout le monde Est un peu Dans le marasme On ne sait pas trop Patrick Georges Qui parle Patrick qui me chante Qui on vient Patrick qui parle Qui fait un solo Voilà Tout un tas Un tas de mouvements Voilà Et puis finalement Donc j'ai gardé ça Et puis J'ai tenu Tête Un petit peu Parce qu'on ne sait Parce que c'est vrai Il faut le dire Pour connaître un peu Kolo Vamur Kolo Vamur Est un homme Alors vous voyez comme ça Gentil Posé Voilà C'est le gars Mais il a un caractère Le Kolo Vamur Il a sa tête Evidemment J'ai pas la tête de l'autre C'est bien dit Et Donc Finalement J'ai tenu tête À cela En disant que Non Il ne faut pas Qu'on fasse De cette façon Là Donc Je suis resté Là Mais par contre C'est vrai Qu'à un moment donné On a quand même défini Qu'il y avait Cinq personnes Qui se détachaient Il y avait Il y avait les cinq membres On va dire Leader Et puis les musiciens Qu'il y avait les cinq chanteurs Oui on a décidé Parti peut-être plus tôt Avec Patrick Parce qu'il m'a même dit On a même dit On va aller Donc je lui ai dit Non c'est pas le moment Parce que si toi et moi Nous partons Bah ça va faire trop d'un coup Qu'il n'est pas la même chose Qu'il n'est pas la même chose Qu'il n'est pas la même chose Et donc on n'a pas pu faire ce travail là Pour arrêter ça du jour au lendemain Et finalement je suis resté Et lui il a fait toute sa carrière solo Qui marchait bien finalement Parce qu'on a vu qu'il y avait un moment Patrick en solo Cassavre à côté Et puis souvent c'était sur des dates Qui se chevauchaient un peu Tout à fait Mais le public suivait aussi bien Cassavre Sans Patrick Que Patrick en solo Exactement Donc ça s'est passé un peu comme ça Et à un moment donné J'ai eu un coup de fatigue J'ai eu des douleurs au dos Oui Oui parce que c'est vrai qu'on en parle peu Mais J'ai eu des douleurs au dos Mais ça c'est la fatigue C'était la grande fatigue Les muscles un peu atrophiés Et du coup je me suis dit Puisque j'ai des douleurs au dos On en profite On dit mal d'eau en beau Non c'est que j'en ai plein d'eau Oui j'ai dit sans cru Alors on dit mal d'eau On est mal d'eau J'arrive C'est marrant parce que Nous L'histoire de la Fanfan Family Justement Pendant longtemps C'était des Quand on jouait C'était en privé Juste des fêtes de famille Et en 2016 On a réussi à se réunir Pour faire des concerts Il y avait encore Fred Il y avait encore Fred Et on s'est dit On va se réunir Et on l'a fait au Memorial Act Donc le premier concert de Fanfan Family Chez vous à Pointe-à-pitre Exactement Au Memorial Act Il y avait encore Fred Et puis voilà A l'issue de ce concert Les gens Ils nous ont dit Mais c'est pas possible Vous vous rendez pas compte Vous êtes une famille de musiciens On voit les regards Et c'est ça qui est magique Avec les Fanfans C'est-à-dire que Moi souvent Si on a parlé de Jean-Philippe Ou de Thierry Du coup Alors on vous connait Dans vos activités actuelles Mais beaucoup se disent Non mais moi T'es connait On n'est pas là Exactement Exactement C'est vraiment génération en génération Il y a un moment donné On connait un Fanfan Peu importe On connait un Fanfan Et je trouve que c'est super Je vous envoie un billet Venez me voir J'ai dit Mais pourquoi ? Parce que j'étais adoré Je te reconnais bien là Non parce que vous avez un titre Qui nous intéresse Et puis j'ai monté avalé Et c'était pour quel titre ? Chapelle Mais c'était Antistar Antistar Pour Chapelle Et il y avait même déjà prévu Qui allait chanter Je crois que c'est Francis Colton Qui allait chanter Avec des producteurs anglais Et qu'est-ce qui a fait Que ça a capoté finalement ? Elle m'a dit que dans son tiroir Il y a plein de Michael Jackson De trucs comme ça Et moi je voulais que ce soit Structuré On va dire organisé J'avais déjà des éditeurs Qui voulaient Voilà il fallait qu'on se soit bien fait Parce que ce qu'on ne dise pas les gens C'est que maintenant tout le monde Veut faire les majors Il n'y a plus de majors Vraiment On fait des émissions de télévision Avec les majors Qui font leurs disques Et leurs artistes Alors c'est vrai Dans recommencer avec Dominique Bénénier On dit que Artist V international Et pour ça Ils parlent en français Ils chantent en français Enfin il faut un style Qui nous écarte De cette musique là Parce qu'ils Donc tu es de ceux toi aussi Qui disent que le zouk De doit se chanter en créole Carrément Car ça me l'a trop fait Dis ça Jocelyne Tu vas voir comment je te Oui on connait On salue Tati Jocelyne Parce qu'on nous voit aussi Depuis la Martinique Parce que c'est des gens Qui expliquent ça très bien On a une belle langue Quand j'étais dans la Warner Le producteur anglais Me disait Que c'était l'anglais Je dis c'est pas de l'anglais C'est du créole Parce qu'il entendait José Caribe Avec cette façon De faire les mots Et il me disait C'est quoi C'est quelle langue Je dis que c'est du créole Et ça sonne Mais ça sonne C'est bien Les gens étaient très Très enthousiastes Tu sais ça fait du rôle Quand tu rentres dans la Warner Chapelle C'était sur les Jeans-Elysées Et que tu entends ton titre Dans tout le truc Et tu sais que c'est Les disques de Asdavou Qui se font machin Mais j'étais sérieux quoi J'ai tenu Et puis Carla m'a dit Bon on fait quoi J'ai dit On rentre à Guadeloupe Mais sans regret En fait toi Tu es un gars du peuple Tu es un gars de Guadeloupe Elle est tombée Sur un nationaliste Elle est tombée sur un nationaliste Qui allait dire Qui allait pas vendre son truc Parce que c'est Warner Parce que c'est truc Et pourquoi Shiktaï ? Le nom Shiktaï ? Comment n'a rien oublié ? Enfin j'ai la réponse A ma première question C'est pas qu'elle nous a aimé mori Nous a aimé mori Donc c'est que On a fait une liste de noms Et j'avais proposé Shiktaï Non mais attends Arrête tout de suite Pourquoi ? J'avais proposé Shiktaï Parce qu'il y avait plein de noms C'est vrai que quand Kass avait sorti Donc on voulait faire un truc local Et tout Et M. Ekteropoulé Qui remet en manioc En créole En langue créole Et dis-nous Les mots créoles Ni le K et Y A dans C'est un mot Qui cassonné Et qui Qui parle Qui parle C'est indifférent Donc Pas ni pour doute C'est Shiktaï Finalement Il n'y avait raison Et il n'y avait raison Donc il y avait le K Et le Y Dans ce nom là Et c'est pour ça Qu'on a perdu Shiktaï Je suis à demi Convaincu Alors l'histoire est très belle Pour le Y Et le K Mais Shiktaï Qui ça ? Ben Shiktaïa Dinosaure S'ouvre Et tout ça Ouvrez De toute façon On ne va pas dire Shiktaïa Ouvrez Il m'y a Il m'y a Tu serais un peu Pas un peu épicurien M. Harris Noraya Ça ouvrez Ça ouvrez Comment commences-tu La chanson Je commence la chanson Au départ Avec les scouts De Guadeloupe Voilà Carrément Au retour de l'enfance Le scoop Dans Before by Rebecca Paola a commencé La musique Avec les scouts De Guadeloupe On salue d'ailleurs Carrément Je dis merci C'est grâce à eux Que j'ai pu avoir le courage De monter sur scène Parce que Tous les soirs Surtout le week-end On avait des feux de camp C'était les scouts Qui étaient du côté de Grand Camp Moi plus du côté de Gosier Ok d'accord Voilà Donc on partait dans les forêts En fait dans les petites forêts Qu'on en Guadeloupe Et très souvent J'animais ces soirées Et c'était quoi Les chansons de l'époque Qu'on chante quand on ne peut De vous les gars Rivez-vous Il va falloir en mettre un coup Bon je vais pas mettre la suite Voilà Et puis Il y avait énormément de choses à faire Au niveau des scouts Donc c'est comme ça Qu'ils ont pu percevoir Chez moi Ce petit côté chanteuse Alors Et voilà Chanteuse pour le moment On parle pas encore De faire forcément du zouk Non Le choix n'était pas déterminé Au niveau du style Ils m'ont inscrit A un concours de chant De la chanson ancienne Où j'avais chanté Une chanson de Daniel Forestal Depuis 30 ans Alors tu vois J'étais encore loin Attachée à la terre Je n'ai connu Tu connais ? De n'avais que misère Tu vois On est passés de très loin Donc on avait toujours pas Le répertoire zouk Là jusque là Et ensuite En 92 Je vois passer une annonce Un concours de chant La course au talent On recherche des pépites Télécrochet Jean-Michel Beljambe AJM Que produit cette aventure ? Et donc Je me dis Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et Jean-Luc Faisant partie du groupe Dans lequel j'évoluais Avec Synthétique On s'est dit Bon on tente l'aventure On mélange un zouk Avec un raga morphine Sur lequel lui Il était bon Moi j'étais bonne Sur le zouk Tu es capable de le refaire d'ailleurs ? Toute ta journée N'ayant le monde Qui cap Allez dans le monde Sans ça Comment et pourquoi Yuka dit tout ça ? J'étais ma main doudou Je me rappelle Donc on a eu Cette chanson Qui nous a permis De gagner le concours Et d'être lauréat Et de pouvoir enregistrer Le premier album Et c'est à partir De ce premier album Qu'on commence à déterminer Voilà le style Je sais que tu as beaucoup voyagé Il y a un pays Moi qui me tient à coeur Et je sais qu'il te tient Énormément à coeur C'est Haïti Où tu es vraiment adulée Comme On va le dire quand même Comme une diva Le peuple haïtien Comme le peuple africain Ce sont deux peuples Où j'ai constaté Que ce sont de vrais fans En fait De zouk Le côté fan Non de vrais fans Dans la généralité Ça veut dire qu'en fait C'est difficile de donner cet exemple là Parce que j'ai pas envie Que les gens pensent Que ouais je me la pète Je me la pète pas Je l'ai vécu en vrai En fait je l'ai vécu Aujourd'hui Tu as en Haïti Des gens Wycliffe Jean qui vient Wycliffe Jean est un homme Vénéresse Un haïtien D'origine Et tout Les gens l'aiment Et tout Tu viens Toi Leïla Ou Arti Zouk Quel que soit Ça m'est arrivé Je travaillais avec Thierry Cam On est déjà partie Sur Nia Je l'ai vécu en Haïti Je l'avais vu moi en 2018 Parce que j'avais fait un tour en Haïti Et c'est vrai qu'à chaque fois Que je disais que j'étais de la Guadeloupe Sincèrement J'avais le retour de Ah tu es comme la Chico de la Guadeloupe Comme quoi C'est en Afrique pire Alors en Afrique c'était pire Dans le côté où tu vas en concert T'as une représentation Tu dois aller faire Tout ce qui est promotion médiatique Tu te retrouves à être escorté par l'armée Moi c'est des choses qui m'ont choqué Parce que je dis Mais non arrête Du coup Non non Yuka dit Effectivement De mes yeux J'ai vu des gens Bouger ma voiture Parce qu'ils voulaient me voir Donc je C'est là où je me dis Que le côté vrai fan T'as dit que fan pour moi Quelqu'un il aime un artiste Il aime sa musique Il cherche pas à comprendre Il suit Si vraiment t'es fanatique C'est comme ça que je le vois J'aime cette musique J'ai la foi dans le Zouk Il n'y pas qu'appartiennent moins Il n'y pas appartiennent au monde Parce que souvent Tu entends Des gens dire Ouais ça c'est la grande musique C'est quoi la grande musique ? Mais nous Notre musique à nous c'est le Zouk Mais attends C'est notre musique Envers et contre tout Voilà C'est notre musique C'est musique à nous C'est identitaire Je tiens à le préciser Moi parce que Moi on dit tout On est en toute transparence Pour les gens qui suivent l'émission Depuis le 23 avril Depuis que j'ai commencé Avec Jean-Michel Rotin Beaucoup de gens Je ne sais pas pourquoi Me font cette réflexion De Ah mais tu ne prends que Les artistes de Zouk Mais Écoute Quand tu ouvres ta radio Aujourd'hui Ou bien quand tu regardes L'espace De notre Zouk Aujourd'hui Moi ça m'embête De ne pas voir Les gens que je t'ai cité Tout à l'heure là Et c'est en nous Et c'est en nous Le truc c'est que Je n'aime pas cette forme D'hypocrisie Qu'ont certaines personnes C'est à dire Ils ont aimé Zouk Mais ils n'ont pas aimé Quand ils ont chanté Ils n'ont pas aimé Les semblants Qui ont parlé créole Qui ont chanté Oh mais tu peux le dire Non mais je le dis Ils ont aimé voir Que chez les majors C'est quelqu'un Un étranger Ça a plus de style C'est un côté exotique Oui c'est un côté exotique Et là ils sont contents Tu faisais beaucoup Cette réflexion en disant Surtout en parlant au DJ Mais s'il n'arrêtait pas Ces Zouk pour faire Mounpati Exactement On l'a connu tous On l'a connu Dans des soirées Il y aura passé Toute forme de musique Et à 5h du matin Il y aura passé Un Zouk Et il y aura annoncé Voilà C'est la fin de la soirée Il va être l'heure De baisser les décibels Exactement Donc à un moment donné Le Zouk était fait pour ça Non Valorisons Valorisons Ce qu'on a On ne le dira jamais assez Dans le bifond Moi Alex Je te dis J'ai rien à prouver Ça fait 30 ans Que je fais du Zouk Je fais de la musique Tu m'aimes ou tu m'aimes pas Ça c'est Voilà Moi ce que je sais J'ai une famille Qui me suit Les Antillais Quand je fais un concert C'est 5 000 10 000 20 000 Personnes Qui me suit Donc jusqu'à maintenant Je peux parler De ce que je sais Ouais De ce que tu connais De ce que tu ressens Voilà Ce que je ressens Valorisons Ce qu'on a Pas proposer ça au panier Pas proposer ça au panier Proposer ça au ni Ça au ni C'est cruel C'est Zouk C'est un bois C'est un bois C'est un bois Voilà C'est ça qui est à haut Du look Le look aussi Peut-être J'aurais joué un petit jeu C'est vrai qu'avant Jacques Darbo C'était ça Chacun avait son look Très approprié On sait que Jacob C'était la salopette blanche Jacques Darbo C'était la cul de cheval Et puis surtout Le signe du bonheur Oui qui est toujours là Qui est toujours là Qui est toujours là Il n'a plus les cheveux Mais il y a le signe du bonheur Il n'a plus les cheveux Il n'a plus les cheveux Oui en fait Le coup des cheveux C'était pas Franchement C'était pas mon idée C'était l'idée De la charmante âme féminine Qui m'accompagnait Et qui m'a dit Ouais pourquoi pas Tu peux essayer ça C'était aussi le look de l'époque Non c'était Il fallait avoir un look un peu Non En fait à l'époque justement Il n'y avait pas vraiment Des messieurs Avec des couettes Et elle m'a dit Bon tu es du type indien Si tu es ça Ça peut le faire Oui j'ai juste fait ça Et puis bon Mais attends Mais j'ai fait ça Effectivement parce que Bon voilà Il fallait jouer un peu Le jeu on s'amusait Mais là où ça a été Il y a eu un prix à payer Qui était fort C'est qu'au bout d'un moment Le look avait dépassé La voix et les chansons Et je me sentais Un peu frustré Par rapport à ça Parce que tu restais très longtemps C'est vrai que J'ai trouvé quelques images Quand même de toi Sur internet Et puis pendant un moment Jacques Darbo a vraiment Arboré ce look Que de cheval Pendant ça Ça a duré en gros Cinq ans et demi À peu près Mais ce qui me gênait là-dedans C'est que Alors c'est déjà pas une idée Qui effectivement venait de moi Parce que j'aime bien Ce qui est naturel Mais en même temps Bon ça le faisait Parce qu'au niveau de l'image Ça passait Mais j'avais été En fait Comment on dit ça Quand je te dis Que le look a dépassé En fait le travail de l'artiste C'est que J'ai ouvert sur un public Qui était plus porté Sur le physique C'est à dire On appelle ça Bon c'est pas péjoratif Mais enfin Faut qu'on se comprenne Les midinettes Donc quand je passais Quelque part C'est à ses cheveux Je peux toucher Machin etc Tu veux me dire Que j'envoie Te touche moins le crâne C'est un côté flatteur A l'époque Même je me disais Ouais mais qu'est-ce qu'ils font De ma voix Qu'est-ce qu'ils font De ce que je chante Ils ont délaissé en fait Mes thèmes et tout ça Je me sentais un peu frustré C'était vraiment un problème Oui ça le devenait Parce que c'était pas mon choix Déjà de départ On se dit J'ai été victime On va dire d'un look J'ai appris aussi Après quand j'ai changé le look Je suis retrouvé Le look change Parce que le premier clip Qu'on a vu Déjà il y avait Le look change en 98 J'avais des petites d'unis Donc tu fais ça graduellement Pour arriver à la boule à zéro Que l'on voit aujourd'hui Moi nous avons la même coiffure Voilà Donc il n'y a pas de jaloux Tout va bien Quelle est la chanson Que tu as pris le plus de plaisir A composer et à créer Zoukla C'est facile Bon une autre chanson Non mais c'est vrai Non c'est vrai C'est vrai Parce que c'était une blague au départ Ouais C'était des gens Je pense qu'ils voulaient me vexer Ils disaient ouais Que la musique qu'on fait C'est un peu de la merde Des accords avec trois notes Non on n'est pas de jazz Tout ça Et ils trouvaient qu'on était minimalistes Et moi j'aurais dit On sait pas On peut faire encore moins On peut faire de la musique Avec une seule note Et donc du coup Tu t'as amusé Tu fais le morceau Avec une seule note C'est ça vraiment l'idée Et en plus ça a été finalement Une chanson qui rassemble Tout le monde te dit aujourd'hui Et puis en fait On s'en renseigne pas Je crois que même toi Je t'ai vu Pendant qu'on passait le clip Où tu Tu boules dans la tête en fait Oui oui Parce que Toi tu parles d'une blague Et puis ton tour Va faire un gros succès Un gros succès On aime bien savoir des fois D'où vient le nom d'un groupe Pourquoi aujourd'hui Le monde est aussi populaire Et pourquoi Qui a eu l'idée Et lui me disait Que Chittaye En fait c'était juste Parce qu'à l'époque Ça faisait bien d'avoir un K On lui avait dit qu'à l'époque Il fallait avoir un K Un Y Dans un titre Et que ça marchait Oui En Akasa Il n'y a pas d'Y Il n'y a pas d'Y Il y a un K Oui Oui mais enfin C'était du marketing avant l'heure Nous on savait même pas Ce que c'était le marketing à l'époque Mais il se trouve que On a fait des choix Après coup On peut toujours Justifier les choses On peut dire Voilà C'est un monde Que tu peux prononcer Dans même pas quelle langue Il n'y a pas besoin de faire un accent Pour pouvoir dire qu'elle somme Tu sais le prononcer Que ça correspondait à quelque chose Ici aux Antilles Toi c'était un gars et deux maniocs Donc ça correspondait à quelque chose Et pour nous c'était important Que ça corresponde à quelque chose d'entier Que n'importe qui Dans n'importe quel point du monde Puisse le prononcer Il y a quelques Justement Je pense Je ne sais plus Je vais dire quelques années Ils m'ont été tombés Justement sur cette Appellation Kassav Dont Pierre-Edouard avait parlé En disant Que c'était même parti Peut-être sur une faute En créole Où il y avait eu un S en plus Un S en moins C'est une marque de fabrique Mon père découvre Que j'ai des prédispositions Pour On m'inscrit en cours de chant Et ma passion S'ancre Et se confirme Pour le chant lyrique Il n'empêche que Je reste guadeloupéenne Et je reste Quelque de ma génération Donc La bigging Le zouk Le dancehall Le gros cadre Ça fait partie De ma culture Alors parlons-en Parce qu'on parlera beaucoup De chant lyrique Et de ton actualité De ce que tu es devenue Je parlais de Carole Carole et Nilda Exact Et puis en plus Quand tu te remémore les chaussures Elle se dit Mais c'était un tube ça Et c'était hier Et c'était hier Ouais C'était hier On va dire ça La chameleur Il était très féligné A la Tina Turner C'était pour l'époque On est en 1990 Lorsque l'album sort Donc il y a une face De zouk Dont je suis la terre prête Et une face De lambada C'était à l'époque Lambada un peu zouk Quand même Exact Lamba zouk Avec Nilda Qui était une chanteuse brésilienne Qui est une chanteuse brésilienne Frédéric Caracas Christian Yeye On travaillait activement A cet album Évidemment produit Par mon oncle Henri Debs Qui croyait dur comme fer Que j'avais une carrière Dans le zouk Et qui me disait Mais chanteur lyrique Ça pique ma chie En Guadeloupe Alors justement Parlons un peu d'Henri On en parle souvent Dans ses émissions Avec les artistes Qu'il a pu produire De son vivant Tonton Henri Quand Carole décide Que bon Le zouk c'est bien Je me suis amusée J'ai quand même T'as quand même marqué On veut dire Justement cette musique zouk Bon tonton Tu es bien gentil Chanteur lyrique Alors tu sais En fait déjà Il me dit Mais de toute façon Je ne pense pas Que ce type de musique Est de l'avenir Ça ne fait pas partie De notre culture Tu devrais plutôt T'orienter vers le zouk Et d'ailleurs Lorsqu'en 90 En 1990 J'enregistre dans son studio On reprend plusieurs fois Certaines parties des morceaux Parce qu'il me dit Mais tu chantes trop au péché Au paca fait lyrique Redescends la voix Donc c'est assez ubuesque Et en fait Petit à petit Il s'est rendu compte Que le travail pédagogique Que je faisais de terrain Portait ses fruits Que le public Adhérait de plus en plus A ce type de musique Les chorales Y étaient pour beaucoup Également Dans les communes Et autres Et il s'est rendu compte Avec A mon avis Beaucoup de plaisir Du fait que Le chant lyrique S'était fait une place Et que j'avais persévéré Dans cette voix Et d'ailleurs Dans le livre qu'il a écrit Le livre de ses mémoires Il le dit Il dit vraiment Qu'il a été agréablement surpris De voir que Eh bien J'ai ouvert une porte Musique C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi On peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi C'est pour ça qu'on peut pas ôter en tête à moi Et moi aller avec juste un musicien et une boîte à rythme C'est pas du tout mon truc Donc il me fallait un instrument qui passe partout Qui soit polyvalent Comme j'ai toujours eu des répertoires assez variés Donc un instrument polyvalent J'avais essayé avec le K Mais le K a une couleur très particulière Et je trouvais pas qu'il allait sur tout Sur toutes les couleurs musicales Et c'est un jour comme ça Je débarque chez un ami à l'époque Josué Légué Et le Josué Légué a un caronne J'ai dit c'est quoi ça ? Et puis il joue dessus J'ai dit attends, attends, attends Laisse-moi écouter, laisse-moi essayer Et le bruit J'ai dit je veux ça C'est exactement ça que je vais vous faire des scènes Et donc c'est lui qui m'a procuré mon premier caronne C'est même pas ça que Josué qui était... Il avait dû aller chercher du côté de Cuba Du Pérou Il a fait venir au premier caronne du Pérou Et alors là j'étais... Je l'ai toujours mon caronne Tu sais que le caronne d'ailleurs a la même histoire que le cas D'accord C'est-à-dire que les Africains Les descendants d'Afrique Qui ont été déportés au Pérou Ont voulu retrouver leur rite ancestraux Sur ce qu'ils avaient à portée de main Et ce qu'ils avaient à portée de main C'était des cajots Dans lesquels ils transportaient du poisson Des viandes, des trucs comme ça, des fruits, etc. Ce sont des cajots qu'ils ont aménagés Modifiés pour que ça devienne un instrument De la même manière que nos cas Qui étaient des tonneaux de transport, de salaison, etc. Ce sont été transformés en instruments Donc c'est la même histoire C'est pour ça aussi que j'ai vraiment un truc particulier avec cet instrument Parce que pour moi c'est un cousin du cas D'accord Le... C'est pas un tube ça Tu sais mon amour... Et de la... Tu sais mon amour propre J'ai été touché J'ai été... Je suis un gars... Tu me vois comme ça... Je suis hyper bonment sensible Quand on regardait le clip Et je suis très étonné de cette attitude Parce que je connais un Christian Yé très sage Très... Justement... Je suis un gars... Hyper bonment sensible D'accord ? Quand il m'a dit ça... Euh... Ouais... C'est pas bon... C'est pas... C'est pas... Non... Christian sincèrement Tu es mon ami Il m'a dit Christian, tu es mon ami... Je fais... Tu es mon ami... Il y a une gosse voix... Tu es mon ami... Et... Sincèrement Quand tu fais un grand tube tu 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 reviens me voir Et de là ? Moi j'étais... Attiré... J'étais... J'étais... Mon amour propre musical... J'étais... J'étais cassé J'ai toujours avant, bon maintenant il y a le téléphone, j'avais mon petit dictaphone et je descends dans ma voiture, j'étais à Contabit quand il m'a dit ça, devant les, il y avait le magasin Disco Hama et Mouradisque à côté, je suis dans ma voiture et je chante, je dis qu'est-ce que je vais faire pour, quel tube que je vais faire ? Et dans ma voiture je conduis, je chante mon dictaphone, mais je jure, je dis, parce que j'étais vraiment, mais j'ai pas fait, j'ai pas injurier, c'est là que les gens qui nous suivent ont dû faire la suite de la chanson, parce qu'ils connaissent la chanson, voilà, j'ai dit, mais j'étais vraiment furieux, après j'arrive chez moi, j'allume mon ordinateur en tout cas, et je me mets devant mon clavier, et je programme la chanson, et après je fais, c'est une lamentation, je pleure, je pleure, je fais ça, je fais ce truc-là, et le lendemain, je fais écouter ça à un ami, et je lui dis, tu sais, j'ai fait ça, mais j'aimerais mettre des paroles, il me dit, Christian, tu es fou, tu mets les paroles sur, Aïe, 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 je lui dis, il me dis, ne mets pas de parole sur ça, laisse ça comme ça, j'écoute mon ami, je fais, il fait la chanson, et je produis la chanson, c'est sorti, Tu as tellement peur que je raconte aussi une nouvelle anecdote que tu pourrais rigoler avant que je lance l'anecdote Pourquoi as-tu écrit cette chanson ? Ce sont des voisins, tous les jouent du cababier Et un jour, Bouglade dit que c'est moins qu'un contrôle Et ça t'a inspiré ? Oui, c'est moins qu'un contrôle C'est quand même violent, un homme qui dit ça à une femme Oui, madame l'a dit, contrôlez, contrôlez Et ça a l'air, ça m'a inspiré tout de suite J'ai pris mon petit papier, parce que j'ai toujours un petit stylo, mon petit papier C'est moins qu'un cri, contrôlez, contrôlez Et avec ça, j'ai commencé mon album solo et j'ai présenté ça au grammateur Frédéric Et il dit moins mi-tubes là, en disant qu'il est moins Mais sous tes sangles là, ça sortit C'est une histoire quoi, c'est une vie C'est la vie de... Mais c'est ça, c'est qui fait la magie d'un succès C'est-à-dire que toi, tu sais pourquoi tu l'as écrit Comme tu disais, tu as entendu ton voisin dire à sa femme que c'est moins qu'un contrôle Et puis ça parle à la personne avec qui tu travailles Donc en l'occurrence Frédéric Caracas qui a programmé cette chanson Et ça devient un succès bien sûr Il m'a dit... L'oeuvre au cas... Présentez-moi en thème, en titre, en mélodie En cas où on l'oublie derrière quoi C'est... C'est pour ça à chaque fois quoi Avec beaucoup de simplicité, je le dis pas Mais c'est vrai que là, on sent que le texte et la partie musicale s'emboîtent bien en fait Toujours C'est un beau mélange Toujours, il y a toujours eu cette magie Comme dit ma mère, c'est bon Dieu qui bat votre lit quoi C'est... Après, bon, ça qui fait de fait Mais c'est avec cette magie qui tardait pas à faire un tube Je dis ça en toute simplicité Tu as fait le tour de l'Europe, le tour des festivals Oui Comment tu arrives à ressentir justement encore le pouls du pays ? Parce que je ne suis jamais parti, en fait J'ai toujours fait... En tout cas moi, j'ai toujours fait attention à ça C'est revenir le plus souvent possible Il pourrait effectivement rester près de ce qui se passe Rester près du balancé du pays en fait Donc... Parce qu'on ne peut pas être que légitime si on ne sait pas Ou si on ne ressent pas Ou si on n'est pas là Donc... Donc voilà, j'ai toujours été en fait très très présent Même si on a la sensation que voilà, je suis entourné Je ne sais pas, dans n'importe quelle pays, au Japon Avec les stars en plus Mais sans s'en rendre compte, il y a toujours une petite semaine, deux petites semaines Voilà, où je rentre et je reprends le pouls du pays Et surtout où j'apprends en fait J'apprends... Tu prends de l'extérieur pour ramener à toi et puis pour faire... En fait, je crois qu'ici, quand je suis en Guadeloupe, je suis toujours en apprentissage Toujours en apprentissage Parce que la racine, elle est là, elle n'est pas dehors Donc avec humilité, je vais voir les maîtres cas Je vais dans les léros, je vais écouter Je vais ressentir le pays, voir et continuer à apprendre Mais est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir eu cette éducation déjà aussi ? C'est peut-être qu'une éducation Mais en même temps, c'est ta façon de vivre Mais pour moi, c'est ma façon de voir les choses Et du coup, quel que soit l'endroit où je me trouve à l'extérieur Je sais que, voilà, je me planifie des moments pour être là, dans mon pays en fait Alors, effectivement, tu es musicien Et tu es de ces musiciens qui sont aussi, ce qu'on appelle avec un anglais très... Recherché, Sidemen Oui Alors, tu sais que c'est un mot que je connais Mais que j'ai réappris parce que je relisais une interview Et puis je disais, oui, Sidemen Parce que Sidemen, il faut savoir que ce sont ces fameux musiciens Que vous voyez derrière les interprètes très connus C'est ça Mais qui sont là, qui accompagnent Et qui se font quand même partie intégrante Oui, tout à fait D'une tournée, d'un concert Oui Mais, voilà, ce que tu disais, en fait, c'était Malgré tout ça, tu as beau faire le tour, tu as beau partir Tu restes Oui Soni Troupé de la Guadeloupe Pour moi, c'est logique aussi parce qu'on va apprendre à l'extérieur ce qui est de l'extérieur Mais si je veux apprendre la tradition de Guadeloupe, c'est en étant ici Et on finit jamais d'apprendre sa propre tradition Et ça, je le dis souvent, en fait, les Américains, ils vont dans des écoles de jazz apprendre le jazz Ils se disent, je suis américain, donc je connais le jazz ou le hip-hop Ils vont apprendre Et du coup, nous, pour le gros cas, on va chez Kimball On va, là où on veut, mais surtout, ne pas se dire qu'on est Guadeloupéen, donc c'est bon C'est bon, on connaît Voilà, je pense que, voilà, même si c'est notre musique, mais on doit la profondeur Mais je crois que toi, il te reste vraiment des trucs qu'il donne de l'éducation, simplement d'apprendre, de travailler Oui, c'est De faire ses... Pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre On n'a jamais fini d'apprendre Donc, quand je compose, je compose d'abord la musique Maintenant, ne me demandez pas comment je compose Je... On parlera du génie, Mario Canoche Non, non, c'est pas du génie, mais je veux dire ça vient ou ça ne vient pas Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, c'est comme ça Pour faire humble, on dira créativité Voilà, donc, quand ça vient... Aspiration Quand, si ce sont des morceaux instrumentaux, bon, l'histoire est réglée Mais si je dois, si ce sont des morceaux destinés à être chantés Je me penche sérieusement également sur le texte Et en général, les textes sont... Je crois... Enfin, en tout cas, j'essaie de faire des textes qui racontent quelque chose Et d'ailleurs, les... Dans l'ordre des morceaux qui sont sur un album, il y a également une histoire Il y a un fil conducteur Oui, les choses ne se sont pas par hasard Et puis, voilà, évidemment, dans les titres d'albums Les titres d'albums sont très importants Ça raconte également une histoire Lorsque j'enregistrais « Retour source » C'était pour dire que je ne vivais pas en Martinique Et que j'avais envie de faire ce retour « Arôme Caraïbes » Voilà, c'est les odeurs, c'est les traits d'union C'était pour moi un trait d'union entre les îles de la Caraïbe C'est pour ça que les morceaux sont... Il y a des rythmes différents Des Calypso, Compa, Abigine, Mazioca, Zouk, etc. Voilà, c'est le trait d'union Donc, il y a... Carte Blanche, c'était open Shawa, je voulais emmener les gens avec moi Donc, tout a une... Il y a tout plein de l'album, hein Moi, je repense à Rizom Rizom, ça a une signification toute particulière Liée au poète Édouard Glissant D'ailleurs, c'est lui qui avait écrit une préface sur cet album Rizom, c'est pour signifier que le... C'est quoi le principe du Rizom ? Comme ce sont les racines Les racines qui vont dans tous les sens Mais avec une base, un peu omitant C'est pour dire que nous avons notre culture Mais qu'on est ouvert sur d'autres choses Sans oublier ce que nous sommes J'ai commencé par un concours de chansons J'avais 19 ans, je faisais mes études J'étudiais l'anglais et l'allemand J'étais à Orléans Je venais de tourner la Réunion Ouais, ouais, c'est mieux aujourd'hui qu'à l'époque Et en fait, j'ai gagné le concours Voilà, c'est un concours de chansons Pas un concours de chans Et bon, comme j'avais personne pour chanter J'ai chanté ma chanson, quoi Et j'ai remporté le premier prix Le premier prix, c'était d'avoir sa chanson Sur un CD, passer dans un studio Séance d'enregistrement Les musiciens qui jouent ton truc Et tout, pour moi c'était magique J'ai découvert vraiment J'allais dire un milieu Qui m'a tout de suite charmée J'ai senti que je vibrais là-dedans Avec des inspirations ? Ça c'est mes débuts ? Non Au début, t'as une chanteuse Que tu as envie de... J'avais 19 ans Donc j'étais là pour faire mes études D'ailleurs, j'ai poursuivi un peu Parce que je voulais pas que ma mère M'enveille après Donc j'ai pour lui faire plaisir aussi Mais c'est vrai que j'ai commencé là Pour moi c'était une expérience Tu vois ? Et puis j'ai rencontré des musiciens Et eux ils m'ont dit Bon allons, on va monter un groupe et tout Ouais, génial ! Mais enfin c'était petit pas comme ça Et si tu veux, la musique est toujours venue à moi En fait, c'est vraiment un destin Donc voilà, il fallait que tu sois chanteuse Voilà Et puis finalement Parce que quand je te demande tes débuts C'est vraiment pour voir comment ça évolue Pourquoi on en arrive aujourd'hui Avec Orlan, toujours sur scène Toujours très demandée 25 ans plus tard Et en fait c'est ça, c'est la chanson Parce que c'est vraiment, tu as bien précisé La chanson, pas forcément le chant Oui, exactement La musique Non mais j'ai eu la chance de rencontrer Un tourneur, enfin c'est une femme Au début de ma carrière Qui me disait, tu sais Alors là, j'avais quoi ? J'avais 20 ans Elle me dit, la star c'est la chanson Toi tu viens après C'est bien ça Ouais, c'est génial ça J'aime Donc c'est la chanson Et c'est vrai quand tu regardes bien Je veux dire, quand tu te souviens des années 80, 90, 2000 Tu te souviens des chansons Mais pas forcément de l'interprète Et quand tu chantes la chanson C'est la mélodie vraiment qui t'a marqué Et qui te ramène bien des années après, tu vois Et après il y a eu Cette idolâtrie qu'on doit aux artistes Voilà Oh j'adore Jennifer Lopez Enfin c'est mon époque Aujourd'hui je sais pas trop Mais c'est vraiment la chanson qui est importante Et c'est vrai que Quand je regarde les chansons qui viennent passer Tu vois, je me dis C'est ça que C'est ce qui est dans le cœur des gens Et c'est bien 25 ans après D'être encore là Et puis de proposer encore d'autres chansons Et pour ça, il faut avoir toujours l'enthousiasme Pour ce métier L'amour de ce métier De partager D'être avec les autres quoi Comment Malavoie justement marque la carrière de Tony Chasseur ? Alors ça me permet de D'appréhender pour la première fois Les grandes scènes au niveau international De voir comment ça se passe Comment un festival se passe En groupe en plus Voilà, avec un très grand groupe Voilà, de voyager avec un très grand groupe Il faut savoir qu'à cette époque C'est pas mal à voir Pour un professionnel que je suis C'est un concert par semaine Donc c'est extraordinaire Voir deux Donc c'est un cachet quoi Enfin je veux dire Je gagne ma vie quoi Voilà, je suis bien payé Je suis payé comme chanteur Le groupe a du succès On vend des albums On fait Et c'est surtout L'arrivée sur scène par exemple Sur un festival En deuxième ou troisième groupe Et en 5 minutes on doit être prêt Véritablement Donc voir comment les chansons J'en sais que c'est ça Se retrouver à SOS Racisme A 2h du matin Sur l'esplanade de Vincennes Devant 250 000 personnes Pour chanter Apartheid Faux Mais Mais Il fait froid Enfin on va dire On va trouver toutes sortes de raisons Mais bon c'est pas très très juste C'est pas c'est sûr Sur Antenne 2 à l'époque Mais voir Enfin on voit pas 250 000 personnes On me dit Il y a 250 000 personnes Oui oui c'est loin C'est loin Et puis Et puis on a Que cette chanson-là à faire A 2h du matin Et on a Le temps du présentateur Pour s'installer Le groupe qui était avant C'était pas mal à voir Donc les violons Pas le temps de bien s'accorder Tout ça Tout ça un petit peu Mais Mais ce genre d'expérience-là De la gestion D'un grand groupe M'a servi pour musique au pays Et à cette période-là Tu as aussi une carrière en solo Qui est en parallèle En même temps Je suis sur Sakiyo Je suis sur Sakiyo C'est les mêmes époques Oui oui Début 88 c'est la tournée avec Malavoie Fin 88 c'est au Bisous sucrés Donc toute l'année 89 il y a cette ambivalence de Bisous sucrés Djinnes déchirés Un tas de chorégraphies qu'on a vu tout à l'heure Et après Malavoie Et ça s'est beaucoup ressenti Fin 89 sur le concert pour Hugo Que l'on fait à la Halle de la Villette En soutien aux sinistrés du Grand Guadeloupe Où je commence Et c'est Jacob qui avait monté ça Et je commence la soirée avec Sakiyo On fait une heure et quart Zouk Shire Oaken roll etc Blouson d'une déchirés Et deux heures et demie après Je monte sur scène La pipe n'avait pas voulu rester faire le concert Donc je suis le seul chanteur En costume cravate Et là Jacob on s'a entendu Mais c'est là qu'on voit aussi La magnificence de M. Djinnes déchirés Ah non 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 On peut tout chanter Tony il faut le dire Qu'on soit aussi bien Zouk Jazz, reggae, raga Alors Jacob on s'entend de scène Il m'a fait dis moi Mais tu es où là exactement ? Alors moi je me souviens d'avoir répondu Pourquoi ? C'était mauvais sur l'un ou l'autre ? C'était mauvais ? Mais inquiet ? Il m'a fait non 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 J'ai dit mais alors dans ce cas Quel est le problème ? Voilà Jacob voyant Et j'en étais content devant Donc ça roule J'apprécie tout particulièrement de ton répertoire C'est Tibeko 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 Alors là on est à quelle période ? On est en 94 je crois 96 je m'en rappelle plus Et là pour moi cet album là C'est un album C'est aussi un tournant quelque part dans ma carrière Parce que mon producteur m'a donné plus de moyens Evidemment Moa Disque Plus de moyens Grand studio A l'époque c'était Zorino Et il y a un musicien hors pair Qui est venu jouer sur cet album C'est Monsieur Jacob Desvarieux Qui a fait les guitares sur cet album Alors pour moi aussi c'était l'apothéose Parce que Monsieur Jacob Desvarieux Et voilà Comment à l'époque justement tu contactes Jacob ? C'est pas moi qui l'ai contacté C'est mon producteur qui l'avait contacté comme ils étaient potes Et donc j'ai sollicité J'ai demandé effectivement à ce qu'il travaille avec moi Donc mon producteur m'a dit pas de problème Donc du coup Jacob est venu jouer sur mon album Et de toute façon c'est ce qu'on dit Demande et tu auras Et tu auras Et tu disais aussi justement dans le clip de Doux Que au cœur tu avais quand même Jean-Philippe Martelly Jean-Philippe Martelly sur l'album Il a participé à l'album également Donc Jean-Philippe Martelly et Jacob Et j'ai eu aussi le privilège de travailler sur un titre avec Patrice Saint-Éloi Enfin au cœur Sur un des titres Patrice Saint-Éloi qu'il avait créé pour Tania Saint-Val Voilà Rien que ça Tu serais cap là comme ça un peu en direct Que juste pour moi Tu penses chanter que pour moi De faire un petit bout de tibéco Oui Oui Bah oui je t'en prie Eddy Voilà Notre jour savait bien Quel amour pas facile Séparation qu'à détruire Parce notre jour fait en selle Si nous dis oui je te veux C'est pour construire pour toujours Garder la nuit aujourd'hui Qu'à déchirer nous sans raison Si vous voulez tant seul mot Eh bien oui je t'aime c'est vrai Et pourtant ou pas là Et moi là qu'à méditer Qui ça moi fait vous Yeah Je m'attends la veille Déjà chapé Voilà Pour faire un résumé j'étais au collège Et pas du tout Chez musique mélomane j'écoutais beaucoup de vinyles, jazz de mon oncle et tout Mais pas du tout sur un instrument Puis j'ai un pote Jean-Baptiste qui est peut-être Ouais je pense il avait une ou deux années plus que moi Qui jouait du piano Et un jour je débarque chez lui Il montre des trucs au piano et tout J'aime trop Apprends moi Et donc vraiment j'ai commencé un petit peu par le piano Et de fil en aiguille mais très rapidement on a monté un groupe avec lui Et puis à l'époque il y avait Rudy Lévis aussi tu vois Quelle zone, quel quartier ? Eh bien là à l'époque c'était le quartier Massabielle et puis moi j'habitais à l'Institut Pasteur Ok ouais 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 quand on remonte un peu Voilà c'est ça Et donc on a vite monté un groupe Et c'est dans ce groupe même Rudy quand il me dit on monte un groupe et tout il nous faut un bassiste J'ai fait c'est quoi cet instrument ça sert à quoi Il me dit écoute il me fait écouter un truc et j'ai fait j'entends rien puis ça m'intéresse pas On a commencé à répéter tu vois vraiment Et je crois même pas la première répète mais quelques répètes après Le bassiste à un moment une pause je le regarde et il jouait au lavier de Saint-Éloi Oui parce que moi j'ai découvert en préparant l'émission rapidement Que quand on voit des images de toi sur les réseaux, en fait sur Youtube en tout cas Tu aimes bien les covers, tu aimes bien rendre hommage Alors les covers je vais t'expliquer comment ils sont arrivés On peut venir au cours de l'émission parce qu'on va avoir un moment des images Où on te voit effectivement reprendre des lignes de base de gens qui t'inspirent Tout à fait Et donc voilà il jouait cette ligne de basse au Laurier de Saint-Éloi à Cassavre Et je regarde je fais montre moi Parce que là je sais pas cette ligne m'a interpellé Et ici il faut vraiment dire que je suis La première ligne que j'ai dû apprendre c'est bien celle-là Puis je me suis mis à la basse, j'ai laissé tomber le piano Et en fait il n'y a pas forcément de regret entre l'instruction d'avoir quitté justement le piano La basse tout de suite tu l'as apprivoisé Oui parce que j'ai même pas eu le temps de tellement faire du piano Par contre après j'ai continué un peu Ça me sert pour le travail de composition, d'arrangement, enfin les trucs que j'ai à faire de programmation Mais aucun regret Je pense qu'on a le droit de pouvoir faire une musique qui n'est pas de chez nous Et du coup on se la réapproprie en mettant notre langue Donc c'est un petit peu ça Je vais t'avouer que c'était pas l'idée de départ Moi je voulais juste faire du RMI de la soude point bas Et c'est évidemment en étant ici Comme on dit il faut être ancré là où on est Et c'est parce que j'ai entendu les gens Les gens m'ont dit mais tu sais tu devrais le faire en créole Pour remettre un peu les choses dans leur contexte C'était pas si facile de pouvoir faire la promotion d'une autre musique que du Zouk Et en plus voilà donc je ne suis pas la première Il y avait Inès Kaï Qui à l'époque avait été un petit peu dans la même ouvrance D'ailleurs je l'embrasse là où elle est Et elle avait raison, elle avait totalement raison A l'époque elle était encore sur Paris Elle mélangeait les créoles Ce qui déjà était assez... Ce qui faisait qu'à l'époque, je me souviens quand elle avait sorti ses premiers projets On ne savait pas qu'elle était guadeloupéenne Exact, on pensait qu'elle était haïtienne Et je trouvais que sa démarche était vraiment super originale Et du coup ayant travaillé avec elle aussi en tant que choriste Je trouvais qu'il y avait quelque chose là Et les gens ici comme Tim Halo Comme beaucoup de gens de l'époque qui étaient dans le milieu culturel On dit franchement tu devrais tester Donc c'est vrai que le créole c'est plus une réappropriation plus qu'une revendication Après maintenant, mon dernier album est 100% créole C'est devenu facile Parce que j'allais te demander, j'allais te poser la question En quelles langues écris-tu plus facilement finalement ? Quand tu as une inspiration, quand tu es là Alors souvent les artistes nous disent Ben je dormais, j'ai fait un rêve J'ai eu une mélodie qui est apparue Toi elle t'arrive comment ? Elle t'arrive en français ? Elle t'arrive en anglais ? Elle t'arrive en créole ? Alors maintenant elle m'arrive en créole Et ça c'est génial Parce que je veux dire un truc C'est que moi je suis de culture créole mais occidentalisée C'est comme ça Mais comme beaucoup d'Occident finalement Et comme beaucoup de gens qui ne sont pas nés ici Ben le français était la langue qu'on utilise Et puis quand moi je commençais à apprendre le créole ici Et que je revenais avec mon accent créole Bon ben on essayait de me recadrer Mais ça on ne peut en vouloir à personne Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là Et donc ce créole il a fallu du temps pour moi Parce que j'ai souffert Et puis il y a une envie Moi je pense avoir vécu le même souci C'est qu'on est attaché à nos racines On se sent de Guadeloupe On revendique Mais c'est vrai que quand on a grandi en banlieue Ou bien à Paris Il nous reste cette culture effectivement urbaine Et puis quand on parle créole on se moque de nous Parce qu'on a cet accent français Parce qu'on a un mauvais accent Ou parce qu'on ne connait pas toutes les expressions Moi je n'ai pas eu la chance d'avoir des grand-mères Je n'ai pas eu le temps d'être dans les jupons des grand-mères Donc ça il y a des choses qui m'ont manqué à un moment donné Par contre en dehors de ça Bon ça a pris le temps qu'il fallait Pour moi heureusement ce n'est pas toujours le cas Je suis un cas à part Mais quand je suis revenue au pays par contre C'est aussi les gens que je rencontrais Comprendre un peu Et puis on se sent chez soi de toute façon Naturellement en fait On reprend racine dans son pays Et le créole m'a aidée à ça Ça m'a aidée à ça Au jour d'aujourd'hui maintenant Quand j'ai une idée de texte Ça me vit en créole Et je l'écris Et j'essaie de le faire en m'appliquant En regardant dans les dictionnaires En regardant Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Regarder si c'est la bonne orthographe Et ça c'est un travail qui est essentiel pour moi Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés Voilà J'étais encore en train de chercher mes repères Donc j'étais surtout interprète Mais l'écriture est venue sur le troisième album Sur lequel j'ai travaillé avec le groupe connu Alors justement tu parles d'une formation classique Formation jazz Quand tu intègres la dissonance Je pense qu'on parle déjà un peu de musique zouk Toi tu te plaçais comment déjà dès le départ Est-ce que tu faisais simplement de la musique Ou tu étais déjà dans une optique De faire de la musique antillaise De faire du zouk De rentrer en fait dans ce qui fonctionnait on va dire Je vais surprendre pas mal de gens Parce que moi je suis né dans le 17ème arrondissement À Paris France Et ce que j'écoutais moi surtout C'était des chanteurs Comment dirais-je La variété française Yves Montand Aznavour Le lieu des As Alain Barrière Enfin c'est peut-être des noms Qui parlent peut-être pas une génération Mais qui parlent peut-être une autre génération En tout cas bon Ceux qui nous regardent Je pense Il commence un peu J'écoutais Dalida aussi J'écoutais Nana Mouskouri Peut-être que ça ne s'entend pas dans ma voix Quoique Mais j'ai beaucoup été influencé par la voix féminine Dans les aigus Patrice Si 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 Et puis après j'ai des cousins qui me faisaient écouter Des coulombes de gang Enfin des musiques un peu funky Al Jaro George Benson Et c'est drôle parce qu'après Quand j'ai intégré l'école Ma Vondie Je me suis mis à réécouter ces musiques là Mais je les avais oubliés un temps Parce que j'étais resté sur les chansons Sur la chanson française avec notamment Gilbert Montagné qui est un peu américanisé dans son style C'est un chanteur Moi je dis que c'est un bluesman Et elle a une voix extraordinaire L'équivalent en France de Ray Charles Elle a des beaux textes et tout Moi j'étais surtout charmé par les beaux textes Je pense que je tiens ça de ma mère Parce qu'elle aime beaucoup la poésie Donc le zouk Moi j'ai découvert d'abord quand je suis arrivé en Guadeloupe J'ai entendu du compas Et dans les voitures je trouve ça étrange Quand on entend la musique aussi fort Parce que moi à la maison Dès que je fais monter un peu Le son du piano C'est trop fort Parce que j'ai un papa qui avait besoin de faire sa sieste À des moments bien précis Je parle beaucoup là Non mais je t'écoute Non mais en fait je t'écoute avec beaucoup d'intérêt Parce qu'en plus là je suis d'autant plus intéressé Que tu n'es pas le premier invité A effectivement avoir excellé dans le zouk On va dire Et puis finalement il nous parle de En fait de début Mais pas dans le zouk C'était pas le zouk J'ai entendu le compas quand je suis arrivé J'entendais dans les voitures Beaucoup d'aiguilles Oui mais c'est quoi ce truc Après j'ai entendu Kassav Oui J'ai entendu la magnifique voix de PSE Pour ceux qui ne comprennent pas Patrick Saint-Éloi Patrick Saint-Éloi Oui bien sûr PSE Peut-être que l'émission est vue ailleurs Eh ben t'inquiète pas Mais je pense que même dans le reste du monde On sait très bien que PSE Voilà Là c'était Patrick Saint-Éloi Cette voix un peu Le côté un peu androgyne Tu vois Particulière Qui fait aussi bien du grave que de l'aigu Qui monte Oui Est-ce que tu fais aussi un peu ? Beaucoup ? À ma façon Avec une façon un peu différente Mais en tout cas On sent bien les changements de ton Oui Je pense que ce sont les influences C'est ma sensibilité Ce qui est bien c'est que En tout cas c'est de savoir que j'ai mon empreinte J'en suis persuadé maintenant J'ai mon empreinte Parce que Jimmy ça commence à 15-16 ans Ouais Mais pas en tant que chanteur En tant qu'auteur, compositeur C'est à dire que je faisais des petites chansons Comme ça dans ma chambre Et un jour mon frère Qui sûrement croyait plus à mon talent que moi-même Il me dit au fait J'ai parlé à Francky Vincent de toi Il cherche des titres pour une chanson Oui parce que voilà Demain on va chez lui quoi On va aussi Alors avant que Jimmy arrive aujourd'hui Je lui demandais Je craignais qu'il ait fait la route Jusqu'à Jari pour venir me rejoindre Non Jimmy arrivait du Rézé simplement Oui De la capitale tu vas me dire Rézé natif natal De la capitale de la Guadeloupe D'accord La capitale du monde Donc tu disais Francky Vincent Et donc effectivement Le long de mai en deux jours après Je me retrouve donc chez Francky Et il cherchait des titres pour l'album Doria D'accord C'est le chantel C'est chiant comme mec Voilà Et ben il a retenu deux titres Mais justement mais comment en fait il fait appel à toi à ce moment là Alors c'est mon frère qui l'avait rencontré en boîte de nuit Et ça veut dire qu'à l'époque tu chantes déjà à la maison Tu fredonnes déjà Ton frère sait que tu as déjà ce talent pour l'écriture Alors oui comme je te dis j'écrivais des chansons Et bon je lui écrivais des chansons Ouais mais moi je pense que mon frère lui il voyait déjà le potentiel des chansons Et comment dirais-je ben la possibilité de faire quelque chose avec Moi je faisais ça pour m'amuser et puis bon j'étais un petit peu timide quand même à l'époque Tu l'es toujours autant On va dire maintenant je suis réservé J'ai appris à ne pas être timide Parce que tu sais quand t'es pas connu que t'es timide tu es timide Mais quand t'es un petit peu connu et que t'es timide on dit que t'es con Ouais c'est ce que j'allais dire Moi j'aurais plus utilisé le mot cuillon pour parler un peu créole Mais oui c'est ça donc on va dire réservé Donc j'ai appris à sourire un petit peu plus et à m'ouvrir un petit peu plus facilement Genre si un jour vous me voyez dans la rue et que je ne vous capte pas tout de suite C'est pas parce que je suis con c'est juste parce que parfois ma timidité revient Voilà surtout devant une jolie fille J'aime bien quand tu dis jolie fille et que tu me regardes Ça m'a battu à ton coeur Mais tu peux le prendre pour toi Merci Julien et Mario Donc nous disions Et donc là tu as ce don pour l'écriture Ton frère se dit non mon frère a du talent Il faut que je le présente à Francky Vincent Il faut qu'il fasse quelque chose Voilà donc Francky retient deux chansons Finalement l'album d'Oriane ne se fait pas Il va en mettre une sur l'album de ses choristes Les Franckinettes Voilà c'était le titre Rêve Réalité Et le second il va le garder Oui parce qu'il me semble effectivement Pour avoir eu cette anecdote Que tu es à l'origine D'un des gros succès de Francky Vincent Oui Oui Mais je ne suis pas l'auteur du texte D'accord J'ai juste fait la mélodie La mélodie C'est à dire qu'il y avait un texte à la base Il l'a enlevé parce que mon texte était gentil Parce que c'était pour Ouya Et il a mis quelque chose C'est pour ça que tu te dédouane du texte A 15 ans j'étais innocent Ça ne pouvait pas être toi Donc quel est ce titre ? Le titre s'intitule Viens dans mon duplex D'accord Et je vous laisse deviner tout ce qui vime avec duplex Je ne te ferais pas Je ne désirais pas de relever le défi De chanter quelques notes de Viens dans mon duplex Pourquoi pas Il n'y a pas de soucis C'est une chanson Mais nous rappelons qu'à l'époque tu avais 15 ans Et que tu as fait la mélodie Pas le texte Pas le texte Non 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 Après j'ai écrit une chanson pour Francky Où j'avais texte et musique Et il m'a dit que le texte était trop osé Ah bon ? Alors toi au début tu es l'élève docile Qui se dit bon je vais faire un petit truc Pour un mentor on va dire Tu fais un truc gentil Il change le texte sur toi Et quand tu te dis bon je rentre dans le truc Là j'ose j'y vais Le gars te dis non c'est trop osé Oui j'ai dit que j'ai été un petit peu trop loin Donc Viens dans mon duplex Ça faisait un truc comme ça On va aller directement sur le refrain Viens dans mon duplex Mais pas de scrupules Il y aura du sexe Dès le crépuscule Je vais te montrer mon réflexe Enlève ton ensemble en latex Enlève ton ensemble en latex Arrange-toi sur le cheflex Le boatswain fil Chao 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 Ta